Et je crois que cette logique du syndicalisme révolutionnaire, elle renvoie à une autre figure dont je voulais vous parler ce soir, quand je vous disais la Boétie, quand je vous disais Foucault, quand je vous disais, on pourrait parler de Thoreau aussi, la désobéissance civile, mais je souhaiterais dire deux mots aussi de Georges Sorel, avec Pelloutier, avec Pouget, une tradition du syndicalisme révolutionnaire, voire d'une pensée qui fait l'éloge de la force pour s'opposer à la violence. La violence ne sait pas où elle va, la violence est une force qui ne sait pas où elle va, en revanche la force c'est où elle va, ce qu'elle vise. Et Sorel écrit dans les réflexions sur la violence que les mythes sont nécessaires et fédérateurs. Il a raison, je crois que quand on sait qu'un mythe est un mythe, il ne s'agit pas de prendre le mythe pour une vérité ou pour une réalité, mais quand le mythe fonctionne comme une occasion de célébrer la cristallisation des énergies et un mouvement vers la réalisation d'une action très précise, la Révolution française par exemple a construit sur des mythes, des mythes égalitaires, des mythes libertaires, même si le terme ne convient pas à l'époque, des mythes de justice sociale et je crois que Sorel qui lui aspirait à la grève généralisée, c'était son mythe, il pensait qu'il fallait construire à partir de la grève généralisée, ce qui n'est pas une idée non plus à laisser de côté. Je pense que la puissance de la grève généralisée fait peur aux pouvoirs en place et qu'il n'y a que ça à peu près qui fasse peur. C'est l'espèce de paralysie sociale qui est susceptible d'être organisée, c'est-à-dire coup d'État contre coup d'État. Il faut proposer donc des mythes sur le principe saurélien. Il me semble qu'on peut proposer comme mythe la fameuse résistance rhizomique. Ce que je propose comme mythe fédérateur, c'est une résistance rhizomique. On peut me dire évidemment que c'est très kantien, c'est une proposition que vous faites, mais ça ne réussira pas ou ça ne produira pas d'effet. Ça ne produit pas d'effet si on ne le met pas en route, ça me paraît évident. Si en revanche on met en route, ça produit des effets. Cette résistance rhizomique, nous en sommes responsables. La politique, ce n'est pas l'affaire des politiciens, c'est l'affaire des citoyens. La politique, ce n'est pas l'affaire de Parlement, ce n'est pas l'affaire de Sénat, ce n'est pas l'affaire de représentation politique classique et traditionnelle. C'est l'affaire de la rue, la rue au sens large du terme, c'est-à-dire du citoyen grec ou du citoyen romain. Encore que le citoyen grec, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais oublions les Grecs et les Romains. C'est l'affaire du citoyen. Il faut faire de telle sorte que la politique ne soit plus confisquée par les professionnels de la politique, mais qu'elle redevienne la proposition qu'elle était chez Aristote, quand Aristote nous dit que nous sommes des animaux politiques. Et ces animaux politiques que nous sommes ont le devoir, s'ils ont envie que les choses changent, bougent, ne soient pas ce qu'elles sont, de s'engager, de pratiquer, d'être dans l'action. Merci. Merci.